Fracture de la clavicule Définition La clavicule est la seule jonction osseuse entre le tronc, plus précisément le sternum, et la ceinture scapulaire. Le sternum et la chromion sont chacun pourvus d'une petite articulation stabilisée par des ligaments. Lorsque la solidité et l'élasticité de la clavicule sont excessivement sollicitées par des forces extérieures, l'os se brise en deux. Cause La fracture de la clavicule est généralement causée par une pression indirecte en cas de chute sur le bras gauche ou le bras droit. Des chocs ou des coups sont plus rarement responsables de fracture de la clavicule. On distingue la fracture interne, médiale, la fracture au niveau de la diaphyse et la fracture externe, latérale. La fracture au niveau de la diaphyse est de loin la plus fréquente, environ 80%. Troubles, symptômes Douleur au niveau de l'épaule Tumefaction des parties molles Mobilité réduite de l'épaule accompagnée de douleurs Crépitement Sensation de crépitement palpable relative au frottement des fragments d'os Malposition de l'os La contraction musculaire fait remonter le fragment médian et tire le fragment latéral vers l'avant. Examen Diagnostique Anamnèse Examen clinique de l'épaule et du bras Contrôle de la circulation sanguine, de la sensibilité et de la mobilité Radiographie de la clavicule Options thérapeutiques Traitement conservateur sans intervention chirurgicale La majorité des fractures de la clavicule sont traitées de façon conservatrice, c'est-à-dire sans recours à la chirurgie Le patient doit porter une ceinture claviculaire en 8, pendant 3 à 4 semaines au moins Ce bandage doit être resserré régulièrement En cas de dislocation importante, les fragments osseux peuvent être remis en place sous anesthésie locale Des médicaments analgésiques aident à lutter contre la douleur La physiothérapie est indiquée à partir de la deuxième semaine Rarement nécessaire, l'intervention chirurgicale est uniquement indiquée en cas de lésion de grand vaisseau ou nerf De tassement vertébral, lorsque l'os ne se ressoude pas après un traitement conservateur En cas de fracture ouverte et chez les patients voulant rapidement retrouver leur mobilité sans ceinture claviculaire en 8, sportif Les procédés opératoires consistent à poser un cerclage de fils ou à fixer les fragments à l'aide de plaques et de vis Intervention chirurgicale Une intervention chirurgicale n'est que très rarement nécessaire, notamment en cas de Lésion de grand vaisseau ou nerf Tassement vertébral important ou lorsque l'os ne se ressoude pas après un traitement conservateur Fracture ouverte, lorsque des parties de l'os traversent la peau Patients voulant rapidement retrouver leur mobilité sans ceinture claviculaire en 8, sportif Les procédés opératoires consistent à poser un cerclage de fils ou à fixer les fragments à l'aide de plaques et de vis Mesures d'urgence, premiers secours Lors de pratiquement toutes les blessures sportives, l'application immédiate des mesures suivantes s'impose Il est essentiel d'agir rapidement Pause, arrêt immédiat de l'activité sportive en cours Glace, rafraîchissement de la zone blessée, s'il n'y a pas de plaies ouvertes Compression, un bandage compressif prévient le gonflement et doit être régulièrement contrôlé Surélévation, en cas de blessure qui touche les extrémités, bras, jambes La surélévation permet de faciliter le retour sanguin et réduit la formation d'aimes Cette mesure ne s'applique bien entendu pas pour les personnes ayant perdu connaissance Ni en cas de suspicion d'une blessure de la tête, des épaules et du dos En cas de doute, appliquer une compresse de glace ou mettre le membre blessé au repos et alerter le médecin ou l'hôpital le plus proche Complications possibles Persistance des douleurs après le traitement conservateur Lésions ou irritations de nerfs du bras Formation d'une pseudarthrose lorsque les fragments d'os se ressouent de mal Résultats inesthétiques du traitement conservateur Youtube Doctoral AB